C'est le travail du romancier, il rend compte de sa perception, non seulement du monde, mais des moments du monde. Et on doit bien reconnaître qu'en ce moment, on ne rigole pas particulièrement vis-à-vis de la figure du mal. Si vous prenez par exemple, les États-Unis d'Amérique ont élu successivement Batman et le Joker de Batman, qui est l'incarnation du mal. Donc ça m'a peut-être un peu influencé. Mon plaisir est dans l'écriture, dans les rythmes des dialogues, dans les surprises que je me fais à moi-même, par exemple. Quelquefois, je me surprends, je me suis beaucoup surpris avec Pépère. La noirceur débonnaire, la noirceur absolue, est totalement débonnaire de ce vieux salopard, qui est apparu au début, il est apparu presque par hasard sous ma plume. C'est presque de l'écriture automatique. Ça a commencé par ce dialogue entre Pépère et Kébir. Alors Kébir, tu as bien fait le ménage ? Et je ne savais pas, je savais de quoi je parlais. Le ménage, il y avait un double, ça a commencé par le double sens du mot ménage. Mais les deux interlocuteurs sont presque nés spontanément d'une écriture automatique, spontanée, comme ça. Je ne savais pas qui ils étaient au moment où je les faisais parler. Et puis Pépère a pris de l'ampleur, petit à petit, comme ça. Et ça m'a amusé, il m'a amusé. Si on s'en tient à l'époque, c'est l'incarnation d'une violence assez contemporaine et assez universelle, en termes d'individualisme. C'est ça qui se passe en ce moment. Nous voyons s'installer démocratiquement élus au pouvoir dans quantité de pays, des salopards absolus qui sont parfaitement méchants. Trump, Poutine, Erdogan, Netanyahou, ce sont tous de terribles criminels. Et une des choses que nous pouvons, entre autres, c'est d'aimer le meilleur. Les amis qu'on choisit dans la vie, la femme qu'on aime. Enfin oui, le choix de mes amis se fait très probablement, mais très inconsciemment, par résistance à des atmosphères pénibles. Je me suis, moi-même, consolé de l'atmosphère, en lisant Le voyant des temples d'Abel Quentin, par exemple, ou d'autres livres. Ici, j'ai aussi invité Alessandro Barbalia, qui a écrit un magnifique livre sur le joueur d'échec, Fischer. Toutes ces lectures ne sont pas consolatrices en elles-mêmes. Ces bouquins n'ont pas été écrits pour ça, mais elles se sont révélées consolantes à l'usage. C'est vrai qu'il y a des livres qui me nettoient un peu de l'air ambiant. Dans les Malocènes, il y avait une convention, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un mort, il y avait une naissance. Quelqu'un se faisait zigouiller, boum, un enfant naissait. C'est une sorte de... Ben oui, parce qu'il faut que ça dure, donc il ne peut pas y avoir que des morts.